C'est une suite qui se passe quatre ans après la fin du premier. On retrouve certains personnages du numéro 1, on découvre ce qu'ils sont devenus toutes ces années après et ils vont être confrontés à de nouveaux antagonistes. C'est un personnage qui s'en prend à des jeunes femmes dans des boîtes de nuit qui les drogue avec des seringues de GHB, ce qui est un fait divers assez récent. C'est un phénomène qui est apparu il n'y a pas très longtemps dans les boîtes de nuit malheureusement. Et à côté de ça, il y a une autre intrigue qui est un genre de cold case en fait avec un personnage qui se surnomme Serflex, qui depuis 25 ans prévient ses futures victimes à l'avance, qui leur envoie un courrier en leur disant un jour je m'en prendrai à toi. Et ça, ça peut se passer le mois suivant, l'année suivante, dix ans après. Elles ne le savent pas, elles vivent dans la peur et c'est de là que ce personnage tire sa jouissance. Donc ça, c'est des nouveaux cas sur lesquels enquête la brigade du viol. Brigade du viol, donc un service qui existe réellement et dans laquelle arrive un nouveau personnage qui s'appelle Margot, qui prend la suite en fait du personnage Anthony Roche qui était dans le numéro un. Est-ce qu'il faut lire le numéro un avant le numéro deux ? Ce n'est pas obligatoire mais je le conseille quand même parce que ça fonctionne un peu comme une saison dans une série, c'est-à-dire que les événements de la première saison ont de l'importance quand même sur la seconde et là, c'est la même chose dans ses romans. Alors, au début, quand j'ai écrit le numéro un, je n'avais pas prévu qu'il y ait de suite. On m'a posé très vite la question, j'étais surpris d'ailleurs et puis je me suis aperçu que les lecteurs étaient très demandeurs de suite et des idées ont germé petit à petit. Ça a pris quatre ans parce qu'au début, je n'avais pas de projet justement de faire cette suite et petit à petit, je notais des idées qui venaient, notamment une volonté. J'avais très envie de développer certains personnages secondaires comme Théo dans le numéro un qui est un policier qu'on voyait un peu mais pas tant que ça et là, de les mettre un peu plus au centre de l'intrigue, de développer aussi ce service qui vise vraiment, donc cette brigade du viol, de voir un petit peu plus le fonctionnement, des idées sont venues, des idées aussi sur de nouveaux antagonistes et puis je me suis lancé, voilà, donc quatre ans après. Et il pourrait effectivement, là, en attaquant ce numéro deux, j'avais plus en tête d'éventuelles suites et j'ai des arcs narratifs qui se sont développés qui le permettraient. Il y a une vraie fin dans ce numéro deux, donc peut-être que ça n'arrivera pas. Ça va dépendre de mon désir, ça va dépendre du désir des lecteurs aussi, mais il y a une possibilité et même une possibilité d'aller au-delà, en fait. Pas pour tirer sur la corde, mais c'est que moi, ce que j'ai en tête, en fait, parce que je sais ce que je ferais si je le fais, en fait, ça partirait dans des directions sans doute assez sombres et il pourrait y avoir une évolution sur plusieurs livres. Il ne faut pas que la mort d'un personnage soit gratuite, il ne faut pas que ce soit systématique non plus, mais c'est souvent quelque chose d'assez fort. Moi, j'essaye quand j'écris de redonner au lecteur ce que moi, j'ai ressenti en lisant certains livres et je me souviens de sensations très fortes que j'ai eues sur des personnages, sur des injustices, même si c'est de la fiction, on a l'impression que c'est vrai, des destins qui s'achèvent comme ça. Et ça m'arrive effectivement de sacrifier un personnage. Et j'aime aussi que le lecteur, quand il commence un de mes livres, ne sache pas s'il va s'en sortir à la fin. Moi, en tant que lecteur ou en tant que spectateur, j'ai parfois du mal avec des séries de films ou de livres où je sais que, en fait, comme il y en a 15, tout va bien se passer pour eux. Je préfère ne pas le savoir. Et en tant qu'écrivain, du coup, je pense que les lecteurs ne peuvent pas savoir. En fait, même le personnage principal serait susceptible de mourir à la fin des romans et je trouve que ça amène un peu de suspense, quoi.